Depuis qu'il s'est lancé dans un parcours de GPA, Mathieu vit des montagnes russes émotionnelles. Ce mardi 28 novembre, l'ancien candidat de l'amour est dans le prêt à donner des nouvelles quelque peu inquiétantes de sa mère porteuse, qui se trouve actuellement hospitalisée à Bogota, Colombie. Depuis quelques heures, je ressentais quelque chose de négatif, puis cela s'est précisé dans ma tête. J'ai pris mon tel, écrit à Anne, ma porteuse de vie, et bien mon ressenti était fondé, ils sont tous les deux à la clinique, a-t-il annoncé, expliquant que la mère porteuse avait été victime d'énormes vomissements et est désormais sous perfusion. Une situation difficile à gérer pour celui qui se trouve actuellement en France, on attend les résultats des analyses. Dure de gérer ça à 10 000 km. Beau, la nuit va être longue, a-t-il prévenu. Quelques heures plus tard, l'ex d'Alexandré a repris la parole via ses réseaux sociaux. Très proche de sa communauté, l'éleveur de taureau a d'abord tenu à remercier ses abonnés pour le soutien qu'il a reçu depuis cette triste nouvelle, « Je vous remercie pour les centaines de messages reçus auxquels bien sûr je ne peux répondre », a-t-il déclaré en préambule, précisant qu'il était toujours en attente de nouvelles de sa porteuse de vie. « Si y est-il la nuit à Bogota, je ne peux donc avoir de nouvelles fraîches, je dois attendre le début d'après-midi. » Croyez-moi, vivre cela à 10 000 km, si y est-il incroyablement compliqué. L'impression de ne servir à rien, d'être à la merci de tout. La GPA, il faut le vivre pour se rendre compte de ce que CST, a confié celui qui se sent bien impuissant face à une telle situation. Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Mathieu, l'amour est dans le pré, fou de joie, il dévoile la date de naissance de son enfant le 17 novembre dernier, celui qui est impatient d'accueillir son futur enfant a dévoilé une vidéo l'échographie de la mère porteuse à ses abonnés. Sur fond d'une chanson d'Edith Piaf, l'ancien candidat de l'amour est dans le pré a fait part de son bonheur. Ce bébé va autant bouger que son papa, je le sens. Première vidéo que je reçois, vous imaginez l'émotion. J'étais en voiture, j'ai dû m'arrêter pour sécher la buée délicatement installée sur mes lunettes. 11 semaines. Date prévue le 6 juin. La porteuse de vie est tellement heureuse. Merci tellement, a-t-il écrit en légende de cette vidéo partagée sur son compte Instagram. Une heureuse nouvelle commentée par de nombreux fans et proches. Je suis ému pour toi, mec, non, je n'ai pas la larme à l'œil, tu n'as aucune preuve ou encore tu vas faire un papa merveilleux, a-t-on pu lire parmi les multiples messages de soutien au futur papa ? Le 28 septembre dernier, Mathieu annonçait non sans émotion que la mère porteuse était enceinte, déjà papa dans mon corps. Je n'arrive pas à décrire cette nouvelle sensation qui se développe jour après jour en moi, écrivait-il alors. Crédit photo, best image Je n'arrive pas à décrire cette nouvelle vidéo. Je n'arrive pas à décrire cette nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501